6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Et oui, c'est avec Hamid Belksam. Hamid, bonjour. Bonjour Hadjep. Alors, le 6 novembre marque la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre et les Nations Unies qui ont instauré cette journée mondiale précisent que l'environnement est protégé en temps de guerre par un certain nombre d'instruments juridiques. Vous savez, les Nations Unies précisent beaucoup de choses, mais en ce moment précis, ces mêmes, pardon, ces mêmes Nations Unies oublient de préciser qu'à la base de l'environnement, qu'à la base du développement dural, il y a la vie, l'acte de vivre, y compris pour les nouveaux-nés à Raza, souvent des morts-nés. Dans les faits, l'acte de vivre à Raza était neutralisé par tous ces responsables occidentaux qui approvisionnent l'armée sioniste, qui en bombe en phosphore blanc, qui en bombe à fragmentation, qui, juste avec quelques centaines de bombes incendiaires, mais tout en promettant de retarder l'arrivée de l'aide humanitaire vers les hôpitaux de Raza. Après Raza prise en ciel ouvert, place à Raza, champ de tir pour les escadrissionistes. En Occident, il y a le tir aux pigeons le dimanche matin, et à Raza, il y a les tirs sur enfants, H24, 7 jours sur 7. Alors, vous savez, vous savez, la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, c'est comme attendre le tir, c'est gagnant, dans une chômière aux abords d'une forêt vietnamienne, attendre entre 1964 et 1975. Certains, vous le venez de le dire, attendre le tir, c'est gagnant, mais pourquoi spécialement attendre entre 1964 et 1975 ? Entre 1964 et 1975, les États-Unis d'Amérique ont déversé 80 millions de litres. 80 millions de litres d'agents oranges ont été déversés au-dessus du Vietnam. Objectif, anéantir la forêt, ou militer les combattants vietnamiens, et détruire les récoltes, assassiner et affamer. Même fournisseur, même mode opératoire, hier au Vietnam, aujourd'hui à Raza. On va encore plus loin, c'est quoi l'agent orange et en quoi est-il dangereux, Hamid ? L'agent orange est un puissant défoliant, une dioxine, c'est un poison qui entraîne des mutations génétiques héréditaires, des malformations et de graves maladies. Selon la revue américaine Nature, près de 5 millions, 5 millions de vietnamiens ont été exposés à l'agent orange fabriqué par Monsanto. Depuis, Monsanto s'est reconverti dans le maïs transgénique et a vendu ses parts un géant allemand de la chimie, dont le nom commence par un B et se termine par un R. R comme reproduction, puisque près de 50 ans après la fin de la guerre au Vietnam, les effets de l'intoxication à l'agent orange se font aujourd'hui ressentir jusqu'à la quatrième génération. Au moins, 100 000 enfants sont atteints d'anomalies congénitales sérieuses. 100 000 enfants, 50 ans après, c'est ça, c'est ça le fruit de l'Occident, poste d'Acho et autres qu'en Asie. Un véritable crime contre l'humanité, est-ce qu'il y a eu un procès ? Le 25 janvier 2021 a commencé le procès de l'agent orange. Bien entendu, les victimes vietnamiennes ont été déboutées. Relancées en 2004 par l'association Vietnam des victimes de l'agent orange, la VAVA, en s'appuyant sur le protocole de Genève de 1925, qui interdit l'usage d'armes chimiques. Mais voilà, leur plainte, la plainte des victimes vietnamiennes a été rejetée. Le juge ayant conclu qu'un herbicide n'était pas un poison au regard du droit international. Par contre, les militaires américains, victimes collatérales de l'agent orange, ont été largement indemnisés. Donc, si rien n'est fait, dans 24 ans, en 2048, un tribunal va condamner les Palestiniens pour avoir traumatisé, entre 2023 et 2024, les pilotes sionistes qui ont été obligés de larguer l'équivalent de deux fois Hiroshima, se reza. Pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons, il faut faire disparaître l'antité sioniste par le fer et par le feu. Faire disparaître la génocide d'air antité sioniste est une question de salubrité planétaire. Après, et seulement après, on pourra célébrer en paix la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Et autrement dit, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci Hamid Belkassam, 7h44 sur les ondes d'Algéchen 3. Merci Hamid Belkassam.